On a Leila en joueur 1 qui prend Koopa, un joueur léger qui accélère plutôt vite mais qui n'est pas très rapide et JDR prend Yoshi, qui est le perso avec la meilleure accélération du jeu avec la princesse et qui est aussi assez lent et qui en revanche tourne très très bien. Donc ce barrage décide ensuite de qui affrontera le 16e joueur du placement pour ensuite avancer en huitième de finale. On attend des matchs. Ici dans ce match-ci Leila est favorite parce que Jérôme a été classé 24e et Leila 17e. Leila a l'avantage. Alors Jérôme, étoile fantôme, elle peut voler l'objet de Leila qui évidemment l'abandonne. Elle a une rouge pour reprendre l'attaque suite après. Elle va le laisser passer. Ah voilà, dommage, elle a freiné mais pas assez fort. C'est important dans le battement d'avoir regardé à la fois son écran et savoir où l'on se trouve et avoir tout pour un oeil pour l'écran de son adversaire. C'est extrêmement fatiguant parce que ça demande d'être concentré en permanence. C'est beaucoup plus crevant que les autres modes de course. Là, vous avez une ligne d'arrivée, vous savez quand ça se termine. Ah Leila qui a un peu gâché sa rouge. La combinaison étoile et carapace roue. Leila avec en plus le Jérôme qui se prend une verte posée par terre. Donc ouais, premier match. Premièrement, je suis remportée par Leila. Comme vous le voyez sur l'écran, premier à trois. N'oubliez pas que si vous... Ah Jérôme qui fait une chelphie, ça c'est vraiment dommage. Mais Leila qui balance sa rouge en faisant en plus une perronne, vous avez vu, il a lancé la rouge mais elle a lancé son objet en sautant en même moment. Ce qui fait qu'elle n'a pas attrapé par l'objet et ça lui a permis d'enchaîner la punition. Donc 2-0. Vous voyez, elle n'arrive pas tellement à le chasser parce que son perso est plus lent que le Jérôme. Mais en plus elle essaye un peu de... 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 C'est-à-dire euh... Mais là voilà, comme tout le monde droit, j'ai... D'abandonner la pluie... Dans un autre objet. Mais voilà, donc avec une rouge, elle est là qui entange un peu la sienne. Je sais pas. Là elle esquive euh... Et là, vous avez vu qu'elle fait un super choc en tout cas pour tout... Ohhhh, échelle fixe à part. Heureusement pour elle, Jérôme était à l'opposé de la map. Elle a pas pu venir. Toujours en fait, voilà, c'est plus qu'à calculer. De rester à porter de son adversaire, mais pas trop. Là où on a une arme moins possible. Au moins on est à l'abri, mais voilà. Le genre de truc arrive aussi. Ce genre de truc arrive, c'est bien d'être dans le coin. Pour être sans pitié et pouvoir... Oui, en bas tout le monde, on a le droit de taper les gens qui sont déjà par terre. Tire sur l'ambulance. Enfin... Un peu l'étire pour Leila. Jérôme qui est en plein milieu de la map, mais... Et bah elle a pas récupéré d'objets. J'ai l'impression que Jérôme est un petit peu stressé parce que... Je pense un peu à ces journées... ...pératifs. Alors... Je vois qu'il y a un barrage qui est déjà terminé entre Coach et Ben Amor. ... ... Donc Coach Guilherme Arantes, le joueur brésilien, a remporté son barrage. Il va donc aller au deuxième barrage et affronter... Je ne sais pas qui. Peut-être moi, d'ailleurs. Pas sûr. ... Alors, les deux ont une rouge. Ouais, ça joue... Ça joue des demi-tours... ...essence. Ils sont faits deux à deux ballons ou pas. Ah... Ça se fait des politesses au milieu des couloirs. Et c'est... On va décider de partir en chasse. ... ... Oh... ... ... ... Deux s'impatientes. ... ... ... ... ... ... ... très joli tir de la part de gilière, elle est là qui balance la roue en dépit ah est-ce que c'est pervarde, c'est un gros fou il sait rien, on glitch, la mulesse ne voler plus ça y est, il y a plus de 7 objets sur la moble pour disparaître et à disparaître et vu que la carapace ou la bannette, la terre a disparu pour la roue il faut avoir dosé en battle mode entre vitesse pour être un adversaire et coup de frein stratégique pour que l'angle de tir, la courbe des carapaces soit efficace une fois quand vous allez trop vite, la carapace va directement aller dans l'eau alors je vais lui donner un petit coup de frein juste avant je vais faire une jolie courbe et passer en lutte plus morte par exemple alors rouge pour Leila qui fait demi tourne le plus rapide superbe ballon de match pour Leila on peut encore revenir dans le spawn, à finir je vais faire un petit coup de frein 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 On court une carapace rouge, elle tire et mouche ! Bravo Leila ! Leila remporte son match de barrage, elle va maintenant devoir affronter Paul O'Kelly.